et on est reparti on est reparti sur du coup golden sonne on vient d'arriver dans un village qui s'appelle ilim je crois j'ai plus j'ai déjà oublié le nom à cause du problème technique qu'on a eu la fois d'avant et du coup on va y retourner les gens sont malades on nous parle d'une certaine sophia qui est une soigneuse on va peut-être enfin avoir quelqu'un dédié aux soins dans l'équipe et on est reparti le monsieur pense qu'il est mourant et apparemment les gens meurent dans ce point là salut vous êtes nouveau et il mille mille j'étais presque oui je devrais vous prévenir il ya une mauvaise grippe dans le village en ce moment essayez de ne pas l'attraper 2020 tout ça voilà télépathie nous avons beaucoup d'étrangers dernièrement je me demande s'ils vont aussi au phare de marcure ah je suis sur la bonne route auberge bonjour madame l'aubergiste nous sommes la seule auberge à rester ouverte en hiver puisque nous avons si peu de clients à rester aussi longtemps que vous voudrez les hivers sont longs par ici je suis heureuse d'avoir à qui parler j'ai offrir le meilleur service possible et oui donc pour tous ceux qui sont dans l'hôtellerie restauration quand vous n'avez pas de clients et que vos employés sont dédiés à votre cause je te lis des pensées avant de te parler nous ne pouvons pas faire de somptueux repas en hiver un bon raccou devrait être un vrai régal serait un vrai régal voulait vous voir notre menu et bien oui et voilà nous sommes une petite ville donc le choix est limité j'ai rien vu du tout pardon je viens de voler le poivre à l'auberge voilà hop bonjour messieurs l'aubergiste pourquoi est-ce que deux groupes de voyageurs sont venus à 8000 par un si mauvais temps le premier groupe est déjà parti ailleurs tant de clients ça me trouve qu'en travaillant dur tout se passe bien non c'est que c'est la fin du monde et que l'autre groupe ils ont décidé de foutre le feu au monde mais qui n'est pas au courant alors j'ai vu qu'il y avait une rivière classée est ce qu'on peut traverser je dois trouver comment aller hop voir le coffre 1 2 3 4 je sais compter jusqu'à comme un enfant de de trois ans bravo bravo j'ai tendance à rester à l'intérieur quand il fait bien froid c'est pas bon pour la santé alors je fais de l'exercice n'est pas obligé de sortir pour faire de l'exercice mais ça marche aussi on peut quitter le village par là on peut quitter lui ah le phare est par là ok ça marche ça se regarde ça je trouve rien et dans celle là vous verrez à la petite guerre déjà les gens vraiment plus rien à voler c'est la fin du monde le tas de caisses et ne trouver il y a quelqu'un de mourant à côté sur mon dépossé sur la volée non non plus non 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 si vous voulez acheter quoi que ce soit parler à ma fille si seulement nous avions de l'eau de source magique nous irons bien mieux nous irions bien mieux bah oui mon papa est bûcheron il travaille à colima au sud mon papa est un arbre en ce moment je me demande s'ils vont aussi au phare de mercure ils n'arriveront jamais sans sofia je crois que sofia est un personnage important de l'histoire pardon ah je crois qu'on pourra pas acheter ni armes ni armures ici voulez vous des armes bah oui je ne vendrai pas d'armes jusqu'à ce que je sois gris je le fais bien j'ai la chair de poule qui sont ces gens ils doivent être costauds pour venir à émil en plein hiver toi tu vis là toute l'année quand même toi mec t'es costaud nous sommes fermés désolé j'ai tendance à être agressif lorsque je suis malade je rire la boutique pour un charlieu pourquoi vient-il toujours quand je suis malade j'ai rien à voler ici j'ai rien à voler là yeah un somnifère ah et quand l'inventaire de l'un est plein ça envoie dans celui de l'autre c'est bon à savoir si on a besoin de faire éternuer quelqu'un on a du poivre on peut dépisser une soupe ça marche aussi on peut passer par là ouh il y a une grotte on peut pas aller voir le bonhomme de neige la d'examine la jarre et 9 pièces je gêne Sophia est-elle là ? bah non si il y a quelqu'un qui veut le savoir mieux que moi c'est toi il y en a volé là il y en a volé là l'épidémie a frappé tout le monde à Emile tu vas de moi aussi que deviendrions-nous sans Sophia bah facile à dire vous seriez mort je veux plus te parler je vais voler ce que t'as à côté de toi tant pis ok la paume de ma main brille d'une lumière bleutée ah celle de sa main serait-elle un ange non c'est une mystique avec un pouvoir d'eau Sophia devrait-elle devrait être là où est-elle ? bah enlevée par les méchants t'en as des questions toi le temple bonjour madame bonjour petite fille pardon avez-vous hésité le vieux coup de l'entrée du village ? euh ouais oh quel dommage c'est là que se dirigeait Sophia vous avez dû la rater si vous ne l'avez pas vue en route qu'est-ce que tu sais ? Sophia disait qu'elle avait un mauvais pressentiment peut-être parlait-elle de ces gens c'est probable cherchez-vous Sophia ? bah apparemment ouais Sophia vient de partir Sophia est très occupée par l'épidémie qui s'est mis ici ces gens sont bien ils n'ont pas l'air de mauvais bougre cool comment c'est quand c'est un délit de faciès mais en ta faveur ? puzzle de glace raté non j'ai un objectif en tête ça s'appelle ça s'appelle d'aller chercher ce coffre là-haut donc j'arrive sur celui-ci le plus haut voilà je me baume dans les arbres mais sur la glace ça va hé une fiole plein de PV hop on y retourne zipp zipp zap j'arrivais à l'entrée de cette grotte promis ou pas ou pas alors il faut partir de très très loin comme ça non j'arrive à me caler sur celui-là c'est bien là c'est bien la bonne trajectoire à chaque fois il y a un petit caillou non je crois que le seul moyen de bon c'est pas grave hop quittons le village et allons au phare de mercure de l'eau partout c'est pratique la fontaine semble sèche et oui fontaine de guérison au miracle elle rend la jeunesse à tout être lié donc c'est ce qu'il va nous falloir pour notre ami l'arbre ok il y a des portails si je grimpe là est-ce que j'ai quelque chose à faire non est-ce qu'il y a des combats pour l'instant non ça me va j'imagine que les choses vont changer au fur et à mesure de notre avancée dans le donjon tout simplement qu'est-ce qu'il raconte le barmitch des forces mystérieuses sont à l'oeuvre il est impossible de danser merci les gars je peux rien pousser là je peux rien pousser là il est encore trop tôt j'ai raté un truc il était pas là il y a 10 minutes c'est vrai que Maléas n'était pas là il y a 10 minutes ça fait plaisir qu'ils nous rejoignent du coup on va tenter un truc oui alors non je peux pas déplacer le truc oui mais non bah oui emmener la pitchoune à l'école t'as raison c'est important d'emmener la pitchoune à l'école non je peux pas l'attraper de là où il est je peux pas sauter je peux pas sauter j'ai raté quelque chose parce qu'en fait quand elle refonctionnera faut utiliser la bouteille vide est-ce que je peux mettre une potion non on trouve rien sous la tombe ah mais du coup Sophie a la tête chez les vieux les vieux gens je peux pas attraper de l'eau et la mettre dedans non pas comme ça pas encore je me souviens un peu de comment le jeu et non ta première solution n'est pas acceptable pour le maléas c'est dégolasse comment vous sentez-vous ouf ils tousent depuis un bon moment vous allez guérir vite prière mineure vous allez mieux ? bien mieux non grand-père ne faites pas d'effort merci Sophia je n'ose imaginer ce qu'on deviendrait sans toi c'est rien vous devriez vous reposer aussi mesdames allez tous les vieux au lit qui êtes-vous ? puis-je vous aider ? lumière magique c'était le phare ça ne peut être seul moi pourrais oh non Alex oui c'est moi bonjour voilà c'était ça que j'avais raté la petite cutscene on y retourne voilà bonjour tiens télépathie dans ta tête quelqu'un est ici quelqu'un est ici vous l'entendez vous aussi non vous ne l'entendez pas moi si Alex c'est la seule autre personne à pouvoir entrer dans le phare de mercure ah ah bah maintenant c'est là mais cette statue bloque ma route c'est mon domaine déménageur breton as-tu fait ça ? bah ouais tu le savais j'ai vu une force éthérée la pousser tu es une mystique toi aussi tu peux voir notre psynergie psynergie ? c'est comme ça que vous l'appelez ? nous pensions que tu avais utilisé la psynergie lorsque tu avais soigné ce vieil homme Sophia c'est un pouvoir transmis de génération en génération par les membres du clan de mercure oh ce pouvoir est généré par la méditation et son âme prière mineure maléas seulement sur only fan autrefois il était bien plus puissant ce clan de mercure me rappelle les habitants de Val pas vous ? bah oui c'est clair 5 minutes et j'ai dit trop de bêtises bah oui allez salut maléas bisous à la pitune c'est clair ce sont des gardiens en pouvoir spéciaux exactement comme nous ce sourd repart je dois y aller je dois trouver quiconque est entré dans le phare prière mineure elle casse les barrières avec la prière elle bam dans ton curb c'est ce que j'ai à dire il y a quelques heures de route quand même hop hop et on suit ah un gros monstre bonjour un monstre dans le phare de mercure impossible bonjour vous êtes espèce de saurien cette vanne était trop simple alors je ne sais pas si tu es fort mais tu vas prendre 3 djinns dans la figure enfin 2 djinns et des invocations tu peux m'attaquer si tu veux et voilà espèce de saurien oui alors on va soigner un petit peu ce petit monde au moins celui qui a le moins de pv celui qui honore le coeur de la déesse doit se tenir au centre de tout comme un signe au centre d'une mare ok je pense à une blague qu'on a régulièrement sur les pommes potes de mon fils pourquoi les canards sont-ils toujours à l'heure parce qu'ils sont dans les temps voilà 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 bref on va passer par ici oh il y a quelque chose de caché bon on par là ça nous amène de ce côté là évidemment qu'il y a pas 36 chemins de toute façon dans ce coin là oh bonjour le chemin est bloqué que vais-je faire appeler les déménageurs valois vous m'avez encore sauvé eh oui vous avez affaire dans le phare vous aussi eh ouais c'est ce que je pensais je suis certaine qu'il y aura d'autres endroits où je ne pourrais pas passer seul seuls les membres du plan de Mercufre peuvent entrer ici tout qu'on est là pendant je sens que vous êtes spéciaux je crois que je peux vous faire confiance c'était c'est un tétard il croyait qu'il était tôt et il était tard bon au final il était dans les temps oh la ya ya c'est encore pire que les blagues de en fait t'es sûr parmi que c'est pas toi qui écris les blagues pour le pour pomme pote un poule une sèche pardon ah nouveau personnage Sophia ok saviez-vous que les sèches étaient donc très agiles et pouvaient esquiver beaucoup d'attaques eh bien si maintenant tu le sais je pense qu'il faut pousser le gros tuyau je vais passer dessus je vais passer dessus je vais passer dessus je vais passer par là ok y'a rien pour l'instant hop hop au cas où t'étais sale tu te prends un petit coup de karcher dans la figure dédicace sarkozy dédicace sarkozy et là on peut passer par là et là et là est ce que je peux non est-ce que je peux aller chercher le coffre non je peux sortir par là je peux sauter là hop oui je vais descendre pardon des ours bruns des ours bruns dans un temple dans un temple des ours bruns dans un temple des ours bruns dans un temple je m'en remettrai pas alors qu'est-ce que tu as toi prière mineure purifier pour enlever du poison frimas pour faire une attaque de glaçade pundra encore plus glacial du coup glace en elle-même ok et bah tu sais quoi tundra on va geler les ours c'est les ours bruns un petit séisme et boum congelés comme les mammouths on les envoie à sibéria bon bah finalement alors est-ce qu'il faut passer par là est-ce qu'il y a des choses intéressantes on peut redescendre plus rapidement faire le tour ouf je sais pas si c'est ce qu'il faut faire mais une statue il y a un interrupteur il y a des petits cailloux qui nous indique le chemin qui nous indique le chemin allez allez oh la la quel talent hop hop et là on glisse et nous voilà celui qui honore le coeur de la déesse doit se tenir au centre de tout comme un signe au centre d'une mare bas badaboom télépathie avec la déesse non déplacer le coeur de la déesse non hier hier j'aurais essayé primace attaque glacial ah ah prendez moi ça j'ai cru ok bonjour bonjour euh ok bon alors j'ai cru que je bon voilà j'ai fait le malin j'ai fait le malin j'ai fait le malin on va voler le coeur de la déesse synergie attraper non on saurait pu euh huh ok j'ai pris un tourbillon non um Connaissez l'histoire du mec qui a été permis ? Le mec il est Keblo. J'étais pourtant persuadé. Non normalement il n'y a pas moyen de se softlock dans ce jeu, c'est juste qu'il faut que je réussisse à me souvenir de ce qu'il faut faire. Et non on ne peut pas nager, c'est pour ça que souvent on est… Il nous rappelle le truc comme quoi on doit se tenir. Je vais poser la manette. Peut-être simplement il faut attendre. J'ai comme un doute. J'ai comme un doute. Far Cry 5, j'ai pas la référence. Ah oui si, c'est bon je l'ai. Un quart d'heure c'est long quand même. C'est un quart d'heure ou une demi-heure, je ne sais plus. Non Far Cry 5. Je vais essayer d'attribuer frimas. à moins que ce soit ça… comme ça… et qu'il fallait le mettre en raccourci pour pouvoir l'utiliser… Non… Ah si c'était bien ça ! Il faut l'utiliser comme raccourci. Et comme ça, ça nous TP… à un autre endroit du truc… Ah, ça nous permet de marcher sur l'eau… mais seulement trois pas… quand je disais qu'on ne peut pas… Ok. Hop, mais maintenant… On a des espèces de soriens à combattre… Eh ben écoutez, on est pas mal, on a débloqué la capacité à marcher sur l'eau… Jesus be my guest… Et du coup, à partir de là, on va pouvoir commencer à traverser le donjon. Comme elle, elle va beaucoup soigner… sans PV par la fois… Ouais, c'est pas mal de rendre des PV. On va faire comme ça et on va s'arrêter… Maintenant qu'on a débloqué la possibilité de se déplacer plus librement dans le donjon… Trois pas sur l'eau à la fois. Je pensais que c'était en gelant l'eau qu'on arriverait à passer… Ouh ! J'essaie que ça pique… Tac, un somnifère… Eh ben écoutez, on sauvegarde… Donc on était là… On va mettre là… concepteur… C'est un petit… Oui ! Voilà, encore deux sauvegardes… Partie sauvegardée… On est bon, on est bien… Ça m'aura pris 40 ans avant de trouver la solution… Mais on a trouvé la solution… C'est la fin pour cette session, c'est la fin pour cet épisode… À nouveau… Ça va être un classique… On va finir les sessions sur une galère… Et… Et puis on va s'en sortir juste après… À nouveau, si vous suivez sur YouTube, les liens pour les playlists sont maintenant en description… Que ce soit pour les sessions complètes que je mets en ligne après… Que tous les épisodes soient sortis… Et donc la playlist pour chaque épisode… Que je fais… On verra ce que ça donne avec le problème technique de l'épisode précédent… Sur ce… Commentez… Dites-moi ce que vous avez vu que je n'ai pas vu… Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé… Vos meilleurs souvenirs du jeu si vous y avez joué… Ce que vous découvrez de ce jeu… Si vous n'avez pas joué à l'époque… Et puis partagez-la à des personnes qui pourraient être… Qui pourraient apprécier du coup… Ce jeu qui est, de mon point de vue, un des meilleurs JRPG… De… De la GBA… Voilà… Des bisous… Et à la prochaine… Amusez-vous bien…